Je suis Sitor Ndour, je suis arbitre international de lutte. Je me souviens d'un adversaire en 4 avril 1996. En tout cas, mon jour où il y a eu le combat Tyson-Moustapha Gueye. Je me souviens d'un adversaire qui me souviens d'un adversaire. Je suis pas en train de me couper sur le terrain en 4 avril. C'est le plus important mais il n'y a pas de l'adresse. Comme sur ce genre de cas, ce n'est pas le plus grand. C'est la décision de 96 ans. C'est le plus important mais il n'y a pas d'attention de 20 000 francs. Mais il n'y a pas d'attention 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 d'attention. C'est un étudiant, j'étais en train de me souviens. C'était un étudiant, mais il n'y avait pas d'argent. Le fait que tu avais vu des acteurs dans le milieu, et que tu avais bien l'action, c'était le plus important. Mais il n'y avait pas d'argent en tant que tel. Ce n'est pas compliqué, mais c'est le plus compliqué. Mais c'est compliqué. C'est le plus compliqué. C'est Tyson Bombardier. Et Moussafa Gueye. C'est le plus compliqué. Surtout depuis 1997, c'est Tyson Bombardier. Vous ne l'avez pas marqué? Je ne l'ai pas marqué. Après cette affaire, je suis allé à l'Allemagne. Je n'ai pas le plus compliqué. C'est lui qui a gagné. Parce que nous sommes étudiants. Le drapeau de chef de l'Etat est à Dakar. Nous sommes venus à l'État. Maintenant, il était très technique. Il était très technique. Il était très technique. et il était un peu plus compliqué. Nous avons tout formally marqué. C'est de l'étudier. Si vous n'avez pas l'écurie, je n'en ai pas l'écurie. Mais j'ai lu des réalisations. C'est un moment qui était obligé. Mais il était extraordinaire! En tant qu'arbitre, peut-être qu'il n'y avait pas eu le cas, c'était gênant, il y avait des risques et il y avait des risques. Mais j'ai presque eu le plus spectaculaire dans les combats. C'est une technique extraordinaire, la rapidité extraordinaire et les prouesses techniques. Il n'y a pas de tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'affaires que les gars ont fait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc comme Mburi l'a préparé, il n'y a pas de tout à l'heure. Il n'y a pas de tout à l'heure, il n'y a pas de tout à l'heure. Il n'y a pas de tout à l'heure. Nous sommes des Sénégalais et nous savons qu'il y a des risques. Je suis en train de faire un peu de tout à l'heure. Si tu as pris le temps, il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Parce que la préparation est très rapide. Regardez l'heure où on est S.A.T. Tu es S.A.T. à 13h. Tu es là pour 22h. Tu es là pour 22h. Tu es là pour 22h. Mburi est là pour 9h. On est là pour 22h. On est là pour 22h. C'est ce que je ne le savais pas. Tu as vu des temps. Tu as vu un Mburi qui a 5 combats dans la saison. Mais je ne le vois pas. Il y a toujours un combat. Il y a des bombardiers, des bombards. Il y a trois combats. Mais tu as vu un Mburi qui a 3 combats. C'est rare. Mburi n'a toujours pas ça. Et pourtant, cela est arrangé. Nous avons un combat. Parce que si on a vu des combats. Il faut gagner beaucoup. Mais nous devons vraiment faire ça. C'est ce qui m'a vraiment mis en tant qu'arbitre. Parce que comme acteur-là, Cité-Tour n'est pas mal. Mais si je l'ai pris au niveau de la lutte africaine avec eux, notre équipe nationale de la lutte, ils sont extraordinaires. Aujourd'hui, on a des exemples de la lutte africaine. Mais ils sont des icônes, des exemples de la lutte africaine. Les féminins, si je l'ai pris au niveau de la lutte africaine, ils sont contents. Mais c'est ce qui m'a présenté. Cité-Tchikène, c'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.